Exactement, on l'a dit, il y a une puissance offensive qui se dégage de cette équipe de West Monaco. Et puis pareil, Monaco, on possède des joueurs athlétiques. Attention, Monaco qui essaye de passer, mais qui est vraiment face à un gros bloc, on vous le disait. Jacob qui est parti au pressing, comme le Menech également. Mais attention, on a essayé de bien combiner là du côté Monégasque avec Mbappé. Mbappé à l'entrée de la surface de réparation qui a décalé... Troisième gardien professionnel dans un groupe. Pourquoi je dis deuxième ou troisième ? Parce qu'il reste très jeune. C'est bien sûr, Car au coup de pied arrêté. Et il suffit que je dise ça pour qu'il leur a souvent eu 19. Accueillir les équipes qui reçoivent généralement un taux de... Le bon contrôle, il va se mettre dans le sens du but. Le petit extérieur bien sûr pour lancer Cardona. C'était bien Buon et puis surtout Buon sent bien le coup parce que plutôt que d'aller essayer de compenser la sortie de son gardien, il est resté à côté et a anticipé le... Julien Serrano qui va aller chercher loin devant ces choses faites avec Kylian Mbappé. Oh, il a rouillé le ballon Kylian Mbappé. Qui s'est manqué. Mbappé. Oh, Mbappé il a failli faire la différence. Et il va faire la faute juste derrière sur Guillaume Bullon. Petit geste d'énervement. Albrassa, regardez la faute Vincent. Non, c'est ça là, c'est quand il s'est manqué là. Beau geste de technique. Ça c'est quand il s'est manqué tout à fait juste derrière, regardez, hop, tac. Il va faucher. Il connaît l'importance des duels dans ce genre de match. Attention, il y a un bon ballon là dans la surface de réparation. Et là voilà, l'ouverture du score pour le numéro 10 qu'il y a Mbappé. On l'avait dit, il faut le surveiller ce garçon. On a utilisé, voilà, on voit le ballon dans l'intervalle, le ballon dans l'espace avec une finition parfaite de Mbappé qui frappe. On ne peut absolument rien faire. Et bien voilà, un but à zéro au meilleur moment on peut le dire du côté de Monaco. Parce que juste avant, le Menech il a une occasion, il a cherché à l'OB. Et récupération de Mbappé. Qui glisse. Le Menech également. Dédicace à Camille. Malheureusement pour Brest, une équipe aujourd'hui qui était à plomb. De la seconde période. Regardez Cardona qui va encore servir Mbappé. La feinte dans un premier temps. Change d'orientation là. Côté gauche pour Bonjomani qui glisse. Vous connaissez sans doute Stéphane Powell. Journaliste qu'on retrouve très souvent sur TF1 et sur Téléfoot. C'est un peu le journaliste de Belzein. Il y a Florian Dréani qui est sur le banc, le gardien remplaçant. Il y a Tristan Mouyumba. Il y a Salif Dramé le latéral. Et puis bien sûr il y a Mbappé. Il va directement vers Johan Etienne. Attention à l'entrée de la surface de réparation. Termine et si. Avec Félix Mène. Là c'était le moment. Ah oui là c'était le moment. C'était le moment pour Red Yon. Allez Bonjomani. Il a du ballon Bonjomani. Je comprends que nos voisins belges. C'est un peu trop là. Du coup c'est bien joué. Oh oui vers Mbappé. Il se trouve les yeux fermés là du côté monégasque. Bonjomani. Bonjomani. Il n'est pas attaqué Bonjomani. Mbappé. Elles l'ont compris les monégasques qui vont faire quelque peu tourner. Essayer d'user encore un peu plus leur adversaire. Regardez Mbappé. Il n'est pas du tout en position de hors-jeu. Il va rentrer en cette surface de réparation. Il va frapper fort. Côté Brestois. Côté Mbappé qui aurait peut-être pu jouer avec Bonjomani. Qui était une très très belle deuxième demi-finale. En tout cas que vous soyez supporters de Monaco. Ou devrait se rester avec nous Bonjomani. On a vu le départ de Félix Menn. Mais finalement ça n'aura pas tenu attention. Mbappé peut-être pour parachever le score. Et l'Arseneur qui va orienter la côté droit. Avec Mbappé, Bonjomani. Ils ont faim encore ces garçons. Ah oui. Pardon excusez-moi. J'ai pas vu Mbappé. Non non mais je ne regardais pas l'écran. J'ai compris sur le petit. Ah j'ai compris. Ah j'ai compris.